1, 2, 3, 4 ! Bonsoir mesdames, messieurs et menestres, et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a... Reste que rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Bonsoir, nous sommes le 14 mars 2022, c'est la saison 3 épisode 28, il est 14h37 au moment de commencer l'enregistrement de cet épisode, je suis Emmanuel Enbert et je serai votre présentatrice du jour. Mais vous le savez, je ne serai pas seul dans cette belle et sainte mission de vous amener du fun dans votre vie, puisque j'ai à ma gauche le headbanger en chef, Isham El Hamouri. Oui. Et à ma droite, la dirigeante de la main, qui se brasselle. C'est moi ! J'achète la main ! Mais si vous avez l'habitude de nous écouter, vous savez que nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, puisque c'est le deuxième épisode du mois. Et qui dit deuxième épisode du mois, dit... Gâteau ! Invité ! Alors aussi gâteau, parce qu'on a fait la pause du midi dans l'enregistrement et qu'on allait chercher un gâteau, probablement. Mais surtout, invité, parce que nous avons la chance, un épisode sur deux, d'inviter quelqu'un. Et aujourd'hui, nous recevons une personne formidable, et je dois le dire, qui est assez chère à mon cœur. Et assez chère à mon parcours d'improvisatrice moi-même. Il a coaché Isham et moi quand nous étions à nos débuts. Il était là quand je suis arrivé dans le championnat de la FBIA, quand j'ai commencé à arbitrer des matchs d'impro. Et il continue à enjailler les scènes de Bruxelles, de la Wallonie et de Navarre. Et pour cause, il fait de l'impro depuis ses 15 ans. Il est passé par la Ligue, étant ado, avant de se stabiliser à la FBIA, où il joue aux laconiques anonymes. Et par ailleurs, chez les petits bonshommes qui sont régulièrement au track. Il coach souvent des gens tellement jeunes que leurs parents à L.E. ne se connaissaient pas quand lui-même a commencé à faire de l'impro. Je vous présente... Bruno Schrau ! Bonjour ! Comment ça va, Bruno ? Mais ça va, et vous ? Mais ça va très très bien. Ça va très très bien. Alors, qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté du micro ? Voilà ! Suffisant ! On en est là ! Je vais te dire que ça devrait me faire plaisir de découvrir vos visages, mais je les connaissais déjà avant. Donc, voilà, oui, c'est chouette de voir vos petites frimousses réjouies. Voilà, puisque tu me présentes comme le vieux vénérable. Oui, ça me fait tellement plaisir. Et je me souviens, quand vous avez commencé l'impro, que vous étiez des jeunes cons. Et qu'on était nuls ! Oui, déjà ! Et oui, il a dit déjà ! Et qu'il nous apprenait, ceci est un toi-toi, ceci est un doi-doi. On le faisait à la table, après le coaching, on faisait le temps. Oui, tellement ça nous éclatait. Ah là là ! Alors, pour apprendre un petit peu mieux de connaître, j'ai une petite question pour toi. Aïe ! Si tu devais, si tu avais le pouvoir de te téléporter à n'importe quelle époque et à n'importe quel lieu de l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Et voilà ! Vous avez deux heures ! Petite question modeste, j'ai envie de dire ! Est-ce que je dois commencer par une référence littéraire ? Je pense que ce serait le futur, en fait. Oh ! Ouais, parce que j'ai envie d'avoir confiance. J'ai envie de me dire, ça va bien se passer ! Ah oui, oui. D'ailleurs, vous le savez, je suis très axé science-fiction, etc. Généralement, ce qui me plaît bien, c'est là où on voit qu'il y a un espoir pour l'humanité. Un nouvel espoir ! Pas forcément, mais en plus, c'est dans le passé ! C'est vrai, c'est vrai, pardon, pardon, pardon ! Dans une dialecte très lointaine ! Non, oui, enfin voilà, t'as envie de pouvoir espérer, t'as envie de pouvoir te dire, tiens, notre situation, au-delà de tout ce que ça peut comporter d'actualité, on a bien vu les semaines qui viennent de s'écouler ! En mars 2022 ? Je lance un pari en me disant qu'il se passerait bien quelque chose dans l'espace. En mars 2022, on ne sera pas très loin de la présidentielle française, je crois qu'on aura de quoi se mettre sous la dent ! C'est nous aussi qui nous écoutent ! Voilà, va mourir ! Eh Rikou ! Rikou la zézé ! Ah oui ! Mais donc voilà, oui ! Et quoi, genre la découverte de la source d'énergie alternative qui nous permet de sauver la CO2, le premier pas de l'homme sur une autre planète ? Tout ça ! J'ai envie de dire, pourquoi se contenter d'un seul moment ? Eh oui, c'est vrai ! Et vous, les enfants ? Ah ! Hicham ! Moi, je pense que je téléporterais nulle part. La seule expérience humaine que je connais vraiment, c'est la mienne. Si ça se trouve, les autres sont pourris. Le passé, souvent, c'est moins bien, quand même vachement moins bien que... Enfin, de ma perspective, je pense qu'il y a un truc de... Ma seule expérience humaine sur laquelle je peux me baser, c'est la mienne, donc je ne changerais pas, je crois. Ok, intéressant. Iseu ? Je crois que j'irais dans ma propre vie pour changer les trucs que j'ai faits, genre des regrets. Non, il ne faut pas faire ça. L'effet papillon nous a appris qu'il ne fallait pas faire ça. Oui, je sais, je sais, mais il y a quand même des trucs que j'aurais aimé ne pas faire, du coup. Quoi ? T'es révillante de voiture. Moi, j'avais une question exotisme et tout, et vous en faites un truc deep sur la condition humaine. Mais toutes les questions sont potentiellement deep. C'est vrai, c'est vrai. Moi, Manu. Et toi, Manu ? On va bien les mettre à Acapulco pendant les années 90. Ne sois pas deep, s'il te plaît. Ouais, voilà. Moi, je crois, un truc que j'aurais vraiment bien aimé, c'est être genre au tout début du 16e siècle, quand, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre continent au-delà des mers. Et en fait, en tout cas, moi, j'ai appris dans mon parcours d'universitaire que ça avait beaucoup chamboulé au niveau des arts, au niveau de la littérature, etc. Et donc, pour un peu voir, tiens, qu'est-ce que concrètement, pour les gens qui vivaient à cette époque-là, qu'est-ce que c'est de se rendre compte tout à coup que peut-être l'Europe n'est pas le centre du monde ? Et que peut-être, voilà, tout ça, voilà. J'éviterais de te donner une réponse deep à ça. Oui, alors... Parce que la plupart des gens s'en sont foutus, en fait. Non, pas du tout ! Ça a dû changer le rapport au monde de tout. Bref. Mais nous sommes en 2022, ce qui est déjà un petit peu dans le futur par rapport au moment d'enregistrement de ce podcast. Oui, en mars. Oui, nous sommes le 14 mars, donc ça fait deux semaines que je joue une pièce au théâtre de poche que j'espère être pleine de succès. On ne peut pas s'empêcher de s'insérer dedans. Oh, moi, j'ai dit que je ferais un peu de pub pour ce truc-là. Ça joue encore pendant deux semaines au poche, donc allez voir le son genu d'été. Remplissez-la. Alors là, au moment d'enregistrer, qui est quand même plus de trois mois avant la diffusion, il y a déjà la première qui est pleine. Et de manière générale, ça se remplit très bien apparemment. Donc, oui. Félicitations. Il reste des places, mais dépêchez-vous. On a des invites, j'espère. Mais nous ne sommes pas là. Peut-être que ça pourra se négocier. On verra ça. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ma vie professionnelle future. Ce serait un peu triste. Nous sommes là pour faire de l'impro parce qu'on n'a rien préparé. C'est une demi-heure d'émission environ. C'est trois impros. Et ça commence tout de suite avec une première improvisation qui nous est présentée par Izou. Eh oui. Alors, très chère touste, je vous propose la main vers l'avant. Une improvisation débat. C'est bien simple. Je suis allée dans mon historique YouTube et j'ai cherché une vidéo rigolote. La dernière fois, c'était sur comment couper un fromage. Du coup, il y a eu pour et contre le fromage. C'est très drôle. C'était quoi ? On avait débattu sur le fil à fromage ? Non, je ne sais plus. Fil ou couteau. C'est la bonne manière de découper le fromage. Ici, ce sont Bruno et Hicham qui vont débattre et je vais dire quels sont vos points de vue à chacun. Et Manu, tu seras présentatrice, médiatrice de ces vaillants... Débatteurs. Débatteurs. Après les rabatteurs, les débatteurs. Et donc, la dernière vidéo YouTube un peu rigolote que j'ai regardée, c'est la technique de la taillère assassine. qui est une taillère ancestrale qui permettait de verser du poison tout en versant un thé complètement normal. Du coup, tu peux servir et empoisonner quelqu'un avec la même terrière. Alors quand tu as une gâchette ou quoi que tu as puyer pour libérer le poison ? Non, c'est vraiment un truc physique au niveau du déversement du thé. Et tu as une deuxième vase à l'intérieur. C'est très... Et ça se voit encore quelque part, ce genre-là ? Je ne pense pas, mais ça devrait. Est-ce qu'on peut en offrir une à Éric Zemmour ? Ça devrait. Mais du coup, on ne va pas parler poison. Simplement, Bruno, toi, tu es pour les taillères. Et Ishan, tu es contre les taillères. Oui, formidable. Tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts ? Prête ? Je suis prêt. Eh bien, improvisons. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission du dimanche midi. Nous, nous savons que vous êtes friands et friands. Et merci d'ailleurs de nous rejoindre toujours plus nombreuses. Pour cette émission, cette émission Thé, Café ou les deux. L'émission où nous passons en revue cet art ancestral mondial. Qu'est le thé, le café ou les deux ? Aujourd'hui, deux invités formidables qui viennent débattre d'un débat de fond et d'un débat finalement englobant sur le thème de cette émission. Alors, à ma gauche, une personne formidable qui est pour l'utilisation des taillères au quotidien. Absolument contre. Contre, excusez-moi, j'ai mélangé mes fiches. Ah, excusez-moi, j'ai mélangé mes fiches. Excusez-moi, vous êtes contre les taillères au quotidien. Oui, c'est de la grosse merde. Tu ne peux plus dire que c'est de la grosse merde. Peut-être avant de rentrer dans le cœur du débat, avant de faire un petit peu bouillir le tout, est-ce que vous pourriez vous présenter à notre auditoria ? Oui, moi je m'appelle Rick Sans Interdit et voilà, je trouve que les taillères fondamentalement c'est un peu de la merde quoi. Ce n'est pas ouf, ce n'est pas dingue, ce n'est pas génial. Fort bien, fort bien, fort bien. Alors, je laisse infuser cette opinion bien tranchée auprès de notre public et je me tourne vers notre deuxième expert qui vous êtes pour l'utilisation des taillères au quotidien. Bien entendu, absolument. Jean-Baptiste Greenleaf, spécialiste en taillères depuis des générations. Je veux dire, mon père vendait des taillères, mon grand-père vendait des taillères, ma grand-mère était une taillère. Donc, je tiens quand même à s'il y aller que, oui, la taillère est quelque chose qui est inscrit dans mon patrimoine génétique et je ne peux pas dire, je n'accepte pas qu'on puisse dire qu'une taillère soit complètement con. Vous insultez ma famille, monsieur. Très bien. Alors, qu'avez-vous à répondre, monsieur Sans Interdit, à cette affirmation qu'en fait vous insultez, finalement une tradition qui se perpétue, certains disent, depuis des millénaires ? Moi, j'ai envie de dire que c'est une question de décalence de la société, vous voyez ? Parce qu'il y a des films dégueulasses comme La Bête, où on voit des taillères qui parlent. Moi, ça me dégoûte, ça me débecte. On devrait pas mélanger les deux, donc bref, bref. Mais les taillères, le problème, c'est que le problème fondamental, c'est au-delà de la taillère, c'est de mettre le thé dans du liquide. C'est vraiment une idée de merde. Le thé, ça se mâche. Ça se mâche, le thé, bon Dieu. Ah oui, vous êtes pour... Ah, vous êtes de ces gens-là, bien entendu. Oui, je comprends beaucoup mieux votre état. Mais quoi ? Hein ? Fils de porcelaine, va ! Excusez-moi, nous allons rester sur des termes objectivables et gentils. Parce que la gentillesse, c'est au cœur de cette émission. Monsieur Greenleaf, au-delà de l'aspect peut-être intime et patrimonial et matrimonial de votre utilisation de la taillère, est-ce que vous mettre du thé dans du liquide, c'est quelque chose que vous trouvez utile ou nécessaire ? On peut mettre n'importe quoi dans du liquide. Enfin, entendons-nous, je ne vois pas pourquoi tout à coup il y aurait un interdit sur le fait que ce soit des feuilles, que ce soit du thé. Je veux dire, de manière très régulière, je mets des choses dans de l'eau chaude, de manière à faire en sorte que... Ah, vous mettez autre chose que du thé dans de l'eau chaude au quotidien ? Ah mais absolument, mais bien entendu, ma femme en ce moment est en train de baigner dans une taillère géante, c'est absolument logique. Ah non, mais quand je parle de décadence, voilà, on y est, hein ? C'est à nouveau cette histoire d'eau de bain de streameuse sur les internets. Mais la nouvelle génération, c'est n'importe quoi, hein ? Ah bon ? Quoi ? Et alors quoi ? On devrait bannir le liquide de nos vies ? C'est ça que vous dites ? Peut-être, peut-être qu'on devrait trouver une solution autre que la flotte, là, cette espèce de truc dégueulasse, là, dans lequel on trempe, là ? Mais alors... On a des gouttes. Attendez, vous êtes en train de commencer à dire qu'on doit bannir l'eau de toutes nos relations civilisées ? Je veux dire, comment prenez-vous un bain si ce n'est dans de l'eau chaude ? Ah vous prenez... mais vous êtes des dégueulasses ! Vous prenez des bains ? Je commence à comprendre l'odeur qui s'élevait dans le studio d'enregistrement. Je me suis frotté avec de la sauge ce matin, ça va beaucoup mieux ! Ah, de la sauge ! Mais alors voilà une bonne plante qu'on met dans l'eau liquide ! Savez-vous que la sauge remonte à très 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 longtemps avant Jésus-Christ ? Écoutez, il me semble que nous sommes en train de dépasser le cadre strict de l'émission, mais je voudrais vos impressions sur ce tweet que nous venons de recevoir d'une auditrice qui nous dit « Moi, j'aime bien monter à 80 degrés ». Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, monsieur ? Bah, écoutez, si elle veut aller à 80 degrés et qu'elle y aille, c'est pas mes affaires, combien elle se chauffe ? Merci, et votre avis à vous, monsieur Greenleaf ? Je pense qu'à partir du moment où on dépasse les 70 degrés, on ne devrait pas mériter de vivre. Eh bien, c'est sur ces avis très tranchés, qui arrachent même des réactions à notre rédaction en interne, que nous allons vous laisser. N'oubliez pas, thé, café ou les deux, l'important, c'est d'être ensemble. Bravo ! Je crie que ça va être thé, café, les deux ou aucun. On se mâchouille la feuille. Ah oui, toi, t'es pour mâchouiller les feuilles de thé. Moi, j'aime bien avoir des idées de merde. Au premier moment, je suis contre un truc. Alors, il faut trouver une idée de merde. Oui, mais si tu es pour, tu peux trouver une idée de merde aussi. C'est vrai, c'est vrai. Pour couper le fromage, par exemple. Par exemple, avec un fil. Filé. Il faut noter tes idées. Je pense qu'il y a un marché. C'est comme mâcher la coca. C'est vraiment bizarre. Au marché, les gens qui ont du tabac, ils se foutent de la... C'est plus ancien que la cigarette, strictement parlant. C'est bizarre, parce que c'est différent. Oui, c'est vrai. C'est beau ce que tu dis. Ah oui ? I know, right ? J'ai appris que c'était facile de répondre ça aux gens. Oui, c'est vrai. C'est pas trop se mouiller, c'est genre, c'est beau ce que tu dis ? Peut-être que la personne pense que c'est de la merde. En parlant de belles paroles, nous allons glisser sans interruption à la deuxième improvisation du jour que j'ai le plaisir de présenter. Il s'agit d'une réplique imposée. J'ai préparé un texte de théâtre. Je lirai les répliques d'un des personnages de la scène qui va suivre et je te demanderai, Bruno, d'improviser les répliques de l'autre personnage de la scène avec tout le brio que l'on te connaît. Zéro pression. Zéro pression. C'est ça. Est-ce que tu es prêt, Bruno ? Je suis prêt. Eh bien, formidable. Alors, ça commence maintenant. C'est dégueulasse. Je ne te permets pas. J'ai mis tout mon cœur dans cette préparation. Ça fait des jours et des jours. Alors, d'accord, tu n'es pas contente de ton souper d'anniversaire, mais je pense que tu aurais pu dire « J'aime ce que tu as fait, mais ce n'est pas à la hauteur de mes espérances. Ce n'est pas la même chose. J'aurais peut-être un peu préféré. » Et toi, comme une vierge. Alors ? Je ne vois pas du tout. Tu es bélier, je suis vierge. D'accord, à un moment ou un autre, ce sera mon anniversaire. J'espère que je n'aurai pas l'occasion de te dire « C'est de la merde ce que tu as préparé, alors que ça fait des jours et des jours que tu es dessus et que tu as fait tout le monde, tous tes amis en secret et que tu passes du temps sur WhatsApp. » Pas grave. Moi non plus. Dégage, tu saignes. « Oui, je sais, évidemment. Tu crois que les sushis se sont coupés tout seuls, le poisson, il y a du sang partout. » « Il y a du verre partout. » « Oui. J'espérais que tu ne ferais pas l'allusion à ça. Oui, il y a du verre partout, oui. Oui, j'ai fait exploser les bouteilles de champagne. Et alors ? » « T'as du verre dans la chair, c'est normal. » « Un peu maladroit. » « Je suis un peu maladroit, mais c'est juste parce que j'avais vraiment envie de te faire très plaisir, enfin. Je te dis, j'ai acheté le meilleur champagne, oui, alors, d'accord. Je les avais mis au surgélateur pour être sûr que tu ne le découvres pas, parce que tu fous jamais rien dans cette maison ! » « T'es doué pour les mises en scène. T'as jamais pensé à faire coach ou thérapeute ? » « Ça, c'est bas. Ça, c'est bas. Tu sais très bien que j'ai arrêté mes études pour faire en sorte que, toi, tu puisses continuer les tiennes ! » « Ne bouge pas, je vais te soigner. » « Si, moi, ça sert à quelque chose, que tu sois devenu médecin. » « Vas-y, dis-leur que tu viens d'embrasser un client. » « Je viens d'embrasser un client. » « Chiche. » « Ok, puisqu'elle le demande, voilà, j'ai embrassé un client ! » « Il était dans la salle d'attente, il avait un furoncle qu'il venait faire soigner. » « Il n'était pas très bien, triste. » « Je me suis dit, voilà, je vais faire en sorte que ça aille mieux pour lui. » « Je vais lui apporter un peu de joie. » « J'ai embrassé un de ses clients. » « Eh bien, Benambi, Benambi ! » « En même temps, t'as vu le texte que t'as, c'est super agressif. » « Pas du tout ! » « Elle s'étonne qu'à chaque fois qu'elle fasse une réplique, les gens sont genre « Mais c'est toujours négatif comme ça, tu comprends. » « Mais faites un effort ! » « Fait un effort ! » « Et la bienveillance, bon Dieu ! » « Mais voyons, la bienveillance est morte. » « La bienveillance est morte. » « Et probablement pendant cette impro, oui. » « Alors, il s'agissait de L'homme du câble, une pièce de Thibaut Neve. » « Bien entendu. » « Voilà, un auteur belge contemporain. » « Bien entendu. » « Bien entendu. » « Bien entendu. » « Très bon coach d'impro, d'ailleurs. » « Thibaut Neve ? » « Ben oui, si c'est le même Thibaut Neve. » « C'est tout à fait possible que je sais qu'il fait de l'impro. » « Oui, oui, tout à fait. » « Ah, quel record ! » « Il fait ça où ? » « Ben écoute, il a fait ça à la FBI pendant des années. » « Là, ça fait quelques années que je ne l'ai plus vu en tant que coach. » « Mais très, très chouette. » « Une très forte vision théorique aussi de l'impro. » « C'est le genre de coaching dans lequel tu te sors en te disant « Ok, je n'ai pas beaucoup improvisé, mais j'ai beaucoup réfléchi. » » « Ah, wow ! Purée, c'est ouf. » « Eh bien, c'est trop marrant. » « Et si tu cherches des textes qui soient complètement dark, pas forcément dans des dialogues, mais je t'invite à lire, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais « Microfiction », qui est quelque chose que m'a fait découvrir un autre coach d'improvisation, à savoir Benoît Pauels, un bouquin qui fait environ la taille d'une demi-brique et qui est remplie de pages avec des textes où tu commences à lire ça en te disant « Tiens, oui, ça se passe bien. » Et puis, la dernière page te torche un truc où tu te dis « Ah, quelle horreur ! Qu'est-ce que je viens de lire ! » Ne lisez pas plus de deux nouvelles à la fois. Il y en a plusieurs centaines dedans. C'est un truc sombre à encrever. Merci, Benoît. Pour niquer l'ambiance. Oui, voilà. Allez-y. Voilà. Alors, s'il te plaît, Icham, sauve-nous de cette ambiance sombre dans laquelle nous sommes ensemble. Avec plaisir. Et encore, ça va dépendre, je ne sais pas. Je vais vous présenter une variation de style. Iseu et Bruno, vous allez jouer une improvisation qui va commencer sans contraintes particulières. À partir du moment, je vais vous buzzer. Et nous allons interrompre l'improvisation et je vais vous donner des styles narratifs, des styles fictionnels dans lesquels vous allez continuer l'improvisation et vous gardez la même histoire. On va changer plusieurs fois. Ça va être fun. Vous allez voir. Faites-vous confiance. Faites-moi confiance. Faites-leur confiance. Ça va être très bien. OK ? Oui. Et je vous donne un mot pour commencer. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Et le mot sera falsification. Falsification, c'est votre mot. Bien positif. On ne sait jamais. Ça ne me dépend pas de moi. Ça ne tient qu'à vous. Et c'est parti. Mouche-toi, s'il te plaît. Non, j'ai décidé que je ne me moucherai pas. C'est nouveau, ça. Qu'est-ce qui te prend ? C'est une aventure. On a décidé qu'on allait camper. Alors, je campe jusqu'au bout. Si je ne me mouche pas dans une feuille, je ne me moucherai dans rien. Tiens, voilà. On prend une feuille. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir de voir que tu pars comme ça avec autant d'enthousiasme. Je t'avoue que quand je t'avais proposé d'aller en camping, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi enthousiaste. Écoute, Moustique, je fais vraiment ça pour te faire plaisir. Moi, je suis une fille de la ville, OK ? Merci, ma coxine. Alors, vous allez continuer cette improvisation. C'était très bien. Vous allez continuer cette improvisation dans un style de drame historique qui se déroule à la Renaissance, 16e siècle. Un truc comme ça. Vraiment ? C'est mon moment historique où je voudrais me réincarner. C'est pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. C'est parti. C'est parti. Oïe donc, voici quelques feuilles pour toi afin de soulager tes narines. Oh ! Merci, très chère. Mais je ne puis me contenter d'une telle feuille. Je suis une femme d'une telle distinction. Il me faut des feuilles de pommier. Continuons donc notre chemin. Poursuivons notre route. Je te garantis... Puisse Dieu soulager cet éternuement pour toi. Continuons tout droit, s'il te plaît. Mais voici le pommier du roi. Oh ! Le pommier du roi. Va donc tout là-haut sur cette plus haute branche et prends-moi la plus haute feuille pour pouvoir soulager mon appendice nasale. Maintenant, une feuille pour cette dame. Vraiment ? Dans ce monde où l'Europe n'est plus le centre du monde, vous voulez que j'aille prendre une feuille ? Pause ! Allez ! Placé mon... Placé ma révolution ! Tu l'as placé, c'est bon ! Donc, nous allons passer à un autre style. Vous allez continuer dans un style de film policier cyberpunk. Oh, waouh ! Ouais, ok. J'ai déjà vu cette personne quelque part. Moi aussi, elle me dit quelque chose. Regarde-le comme il monte sur cet arbre. Avec agilité. Avec même... L'extérité. Tu le reconnais ? Mais c'est... C'est Jojo. Jojo ! Jojo la fripouille ! On t'a re... Et voilà. J'ai téléchargé vos feuilles de poignet 3.0. Ça fera 152 crédits, s'il vous plaît. Ah, je le savais ! Attention, si tu la prends, tu sais très bien ce qui est arrivé la dernière fois. Mais si je ne les prends pas... Il va exploser dans ton nez ! Non, mais si je ne les prends pas, c'est mon nez qui va exploser ! Prenez ses feuilles avant que les corpos ne débarquent. Très bien, Jojo. Voici... Vous me connaissez... Mon dieu... Oh les meurs ! Ah ! Non ! Arrêtez, il faut faire exploser ma bombe corticale si je vous parle encore plus de 10 secondes ! C'est le but, Jojo ! Pause, 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 pause... Vous allez... C'est très bien, excellent. Vous allez continuer cette improvisation à la manière d'un slasher movie des années 80. Excellent. Un slasher movie des années 80, c'est reparti. Je vous jure, c'est pas moi. Donne-moi la feuille, Jojo ! Je... Franchement, je... Ils m'ont simplement donné la feuille, ils m'ont dit de vous la donner. Voilà, s'il vous plaît. Oh mon dieu, regarde, il y a quelque chose d'écrit sur le... sur la feuille. Il est écrit... Ce nez sera le dernier nez à être mouché. Mon dieu... Il nous obsède. Parce que je sais ce que t'as fait l'été dernier, bitch. Oh non, c'est un mec oxydé ! Oh non, mon styx, c'est quelque chose ! Oui, je me cours dans le grenier tout seul pendant que je suis. Je t'envoie dans la cave ! Oui, appuie sur ce bouton. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. L'éjection d'urgence. Nous allons continuer... C'est un pro s'autodétruira dans 15 secondes. Nous allons continuer cette improvisation. Vous allez continuer à la manière d'un road movie qui se déroulerait dans le Midwest des Etats-Unis. Ça va ? C'est reparti ! Allons vite dans cette limousine qui nous attend juste ici. Merci. Oh, je saigne encore ! Je vais te conduire. Sur la côte ouest, il y a un médecin qui est très très bien. Tu vas voir. C'est ce Jojo. Il nous aura à chaque fois. Tu verras qu'il nous rattrapera sur le bord de la route. Oui, mais ce n'est pas grave parce que l'important, ce n'est pas tant la destination, ce n'est pas tant qu'on te soigne, mais c'est le temps que nous passons ensemble. Oh, regarde une hirondelle. Je ne vivrai pas très longtemps si on ne me soigne pas quand même. Mais tu sais bien que dans la vie aussi, ce que je te disais, ce n'est pas une métaphore de ce voyage, mais une métaphore de ta vie. C'est toi, ma vie, moustique. Oh, ma coccinelle. Continuons jusqu'à la côte ouest et jusqu'à ta mort. On pose et nous allons finir cette improvisation à la manière d'un récit pulp. C'est clair ce que c'est ? Non, pas du tout. Pas du tout. OK, les récits pulp, c'est à la base des trucs. Ce qui rentre dans le récit pulp, par exemple, c'est Indiana Jones, c'est un récit pulp par excellence. Jurassic Park, strictement parlant, c'est du pulp. C'est un truc qui est très dirigé par des trucs fantastiques, parfois de la science-fiction, de la grande aventure avec des persos limite clichés et cette espèce d'aventure avec un grand enthousiasme et un grand sourire. Et des persos exages, vraiment les persos exages. Il y a souvent des nazis ou des communistes ou des trucs comme ça. Elle a la main tendue. Elle a la main tendue. Elle a les deux mains tendues. C'est la nazise, elle s'est réveillée. C'est reparti. Mais ce n'est pas la blessure qui est importante. Mais ma coccinelle, que se passe-t-il ? Regarde, un bras sort de mon ventre. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la transformation, mon moustique, c'est la transformation. Mais la transformation, tu veux dire que tu fais partie de ces gens-là ? Je suis ces gens-là. Maman. Je le suis devenu depuis que je me suis pas mouchée avec ces feuilles. Maman. Oui. Laisse-moi sortir, maman. Vas-y. J'ai faim, maman. J'ai faim. Je ne vis plus la coccinelle. Pourquoi est-ce qu'il dit j'ai faim en me regardant ? Parce que je me délecte des coccinelles. Vas-y, mon cherchon. C'est vrai ? Oui. Bébé coccine. Eh bien, tu vivras dans mon ventre, papa ! Ha 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 ! Fin de l'impro ! C'était plus proche du slasher, finalement. Oui, je ne sais pas. Oui, mais on aurait dit du Cronenberg. Oui. Il y a un bras qu'il sort du ventre, ça commence à vivre. Oui, c'est vrai. Oh, cette histoire. C'est vrai. C'est vrai. Il joue pour l'instant dans la dernière série Star Trek Discovery. Quoi ? Il joue dans des films ? Non, il joue dans une série et c'est absolument dingue. Son personnage est hyper angoissant et tu te dis, il ne pouvait prendre que ce gars-là. Oh putain. Eh bien, ouais, voilà. Oui, Paul, ce n'est peut-être pas très clair, mais c'est des trucs des grandes aventures, souvent très colonialistes, genre dans les pyramides ou bien dans les mystères du désert arabique. Ok, la momie, ce genre de choses. Oui, c'est vraiment années 30, exactement. Pas vraiment des bras qui sortent de ventre. C'est le plus proche qu'Anthena Jules IV. Je n'ai pas vu le IV. Personne n'a jamais vu le IV. Il n'a pas existé. C'est vraiment du pulp parce qu'il y a le pulp et aussi, en fait, à la base, ça s'appelle pulp parce que c'était des récits qui étaient sortis dans des magazines. C'était soit des comics, soit des nouvelles et c'était écrit, c'était fait sur du papier ultra pas cher qui était fait à partir de pulpe de bois, d'où le pulp. Après, par exemple, Lovecraft a été imprimé sur ce genre de trucs-là. Oui, oui, oui. Mais du coup, à la base, c'est un type de publication mais qui a engendré un univers particulier qui est un peu de chipot, fait à l'arrache et parfois très cliché pour ne pas trop se péter la tête à écrire des trucs compliqués. C'est vrai, m'apprendre. De l'aventure pas chère, quoi. Bien. Eh bien, ça tombe bien, Bruno, parce que tu aimes apprendre des choses mais nous aussi, nous aimons bien apprendre des choses que tu aurais à nous partager et nous arrivons, ça tombe bien, au moment du coup de cœur de l'invité. Le coup de cœur de l'invité. Eh bien, écoute, ça tombe très bien que tu m'aies parlé tout à l'heure de cette période où les grandes découvertes étaient encore récentes puisque moi, je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Les Indes Fourbes. Alors, c'est mon cœur qui n'est pas récent, récent. Ça, on en a mis deux ans environ comme bande dessinée. C'est un truc de dingue. C'est... En fait, pour simplifier, c'est un tome 2 mais vous n'avez pas besoin de lire le tome 1 parce que le tome 1 a été écrit au XVIIe siècle. C'est un roman qui a été écrit par un espagnol genre Cervantes, etc., qui racontait les histoires d'un gredin sympathique un peu à la manière Shane Sullivan, etc. Mais version XVIIe siècle ! Et donc là, on suit les aventures de ce personnage plus tard quand il est exilé en Amérique du Nord et où il essaye de devenir riche, de devenir puissant, etc. mais par les armes justement de la ruse et de la fourbe. Et c'est un truc absolument extraordinaire. J'avais découvert ça dans les coups de cœur de Filigrane et c'est un truc démentiel. Le dessin est splendide. C'est fait par le dessinateur de Black Sad et je ne me souviens absolument plus du nom du scénariste. Mais voilà, c'est un truc absolument de dingue et je vous invite vraiment à lire ça. ça nécessite une relecture après puisqu'il y a plein de rebondissements. C'est vraiment trop bien. De toute façon, toutes les informations... Non, c'est du CIMT. Alors du coup, on appelle ça du picaresque et comme ça, c'est du pulpe à l'ancienne. Mais de toute façon, tous les détails seront dans la description du podcast. Merci beaucoup, Bruno. Nous arrivons au segment que tout le monde attend. J'en ai aucune... C'est dans les recoins de vos esprits de malade. Tu sais. Attends. Si, c'est ce que dit le capitaine Crochet dans Hook. Ouh. C'est possible. Je crois que Manu essaie de lancer le U-Teaper. Non, il essaie d'abord. Ah oui, d'accord. Non, vous avez... Tout ce que je voulais dire en fait, c'est que si vous avez bien aimé ce qu'on a écouté, vous pourriez nous soutenir en partageant à votre famille et vos amis. Qu'est-ce qu'il y a ce qu'on a écouté ? Oui, ce qu'eux sont en train d'écouter. Oui, ou ce que vous... Oui, oui, ce que vous êtes en train d'écouter là, non. Je ne sais rien. Parce que nous, en même temps, c'est écouter... Mais bref, vous pouvez en parler à vos familles, à vos amis. Voyez-moi en leur disant à quel point ce podcast est structuré. Claire. J'aime bien la manière dont tu le présentes. Un vrai travail journalistique. J'ai un truc à te montrer maintenant par la personne. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui veulent... Et si vous avez un petit peu d'argent... On a tout donné. Oui, là, on est vraiment dans la conviction en train de se péter la gueule à flan de montagne. Chut. Non, ça va. Ils nous ont pas entendu. Si jamais, ça fait un peu d'argent à nous donner. Vous pouvez aller faire un tour sur utip.io et nous donner ce que vous voulez. Et nous, ça nous aide à acheter du meilleur matériel, à défrayer les invités. Tout ça, tout ça. Pour passer des trucs de fou. Tout en gardant le podcast gratuit pour tout le monde. Ça, c'est chouette. Voilà. Oh non, ils sont là. Vite. Il faut filer. Il faut filer. Ah ! Ah ! Ah ! Tu finis comme ça, toi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501